Je suis Maria Boulker, je suis chargée de mission Smart City Action Cœur de Ville à la Banque des Territoires. DataViz Cœur de Ville est un service innovant qui est mis à disposition des villes du programme Action Cœur de Ville sur la plateforme de la Banque des Territoires. DataViz, en fait, c'est un service qui propose des données territoriales, issues des ministères, de l'INSEE par exemple, et qui sont représentées sous forme de cartographie, sous forme d'indicateurs qui sont figurés sous forme de schémas, de graphiques, et qui portent sur les différentes thématiques du programme Action Cœur de Ville. Concrètement, DataViz Cœur de Ville permet d'accompagner les chefs de projet de la phase de diagnostic à la phase de réalisation du programme Action Cœur de Ville, puisque DataViz permet de suivre les projets qui sont réalisés dans le cadre du programme. Par ailleurs, pour chacune des thématiques du programme, DataViz propose des données concrètes et qui permettent d'enrichir des analyses qui portent sur ces thématiques-là. DataViz présente plusieurs intérêts pour le programme Action Cœur de Ville. C'est d'abord un outil de diagnostic territorial qui utilise des données pour représenter des éléments d'information relatifs à l'ensemble des axes du programme Action Cœur de Ville. C'est également un outil de communication, puisque les indicateurs qui sont cartographiés dans DataViz peuvent être réutilisés à des fins de dialogue avec les citoyens ou encore avec des partenaires. Enfin, DataViz présente également des informations relatives à des chiffres clés qui peuvent être comparées à des valeurs de référence au niveau national ou au niveau local. DataViz Cœur de Ville est également un instrument pédagogique, puisqu'il permet de valoriser l'intérêt de l'utilisation de la data dans le pilotage et le suivi des politiques publiques. DataViz Cœur de Ville est un outil qui a vocation à évoluer, tout d'abord en intégrant les nouveaux périmètres ORT dans les cartographies qui apparaissent dans l'outil, mais également en intégrant de nouveaux jeux de données. Par exemple, les données de fréquentation des centres-villes, qui sont un indicateur vraiment essentiel dans le contexte actuel, seront disponibles dans l'outil dès le premier trimestre 2021. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada